Bonjour à tous et bienvenue dans séquences bois studio aujourd'hui je vous propose d'explorer la thématique du bois local en architecture un sujet que nous avions abordé dans le numéro de mars avril de séquences bois par le prisme de cette question comment l'emploi du bois local dessine-t-il une autre architecture en effet dans cet article nous avions eu l'occasion d'évoquer le travail de olivier goujard qui cherche actuellement à redéfinir des systèmes constructifs en bois qui permettrait notamment du fait de leur section de mobiliser un maximum de bois local il travaille spécifiquement sur le bois certifié bois des alpes nous avions également évoqué le travail du collectif studio lada collectif d'architectes qui s'essaye à concevoir des projets en fonction des ressources du territoire ce qui implique de tenir compte des propriétés techniques propres aux entreprises locales et également de leur manière de travailler le matériau aujourd'hui je vous propose d'élargir ce sujet aussi complexe qu'intéressant en accueillant d'autres concepteurs et d'autres regards sur le sujet j'ai la chance d'avoir deux invités à mes côtés je souhaite la bienvenue à jean-mathieu de lipovski qui est architecte associé de l'agence hors marche tétoura agence corse qui a mobilisé le châtaignier le pain laricio dans plusieurs de ses derniers projets bonjour jean mathieu bonjour enchanté je j'ai également plaisir d'accueillir maxime castel qui est chargé de prescription du tout récent lamellé collé de hêtre dans l'entreprise manubois qui est une entreprise normande spécialiste du hêtre depuis 75 ans il fallait bien cette expérience pour se lancer dans un tel projet vous allez nous en parler bonjour maxime et nos deux autres invités se donne à nous en duplex depuis la bourgogne et depuis limoges je souhaite la bienvenue à jacques anglade qui est ingénieur spécialiste des structures bois cofondateur de l'atelier nao il y a environ six ans après une expérience en charpente et 24 ans d'ingénierie en son nom propre avec l'atelier nao il travaille régulièrement sur des projets en bois locaux et avec une approche transdisciplinaire entre architecture et ingénierie bonjour jacques bonjour et enfin j'ai le plaisir d'accueillir nicolas sauva qui est enseignant chercheur à l'iut de génie civil d'aigleton proche de limoges qui est spécialiste des structures bois et investi dans le développement de l'emploi structurel des essences feuilles bonjour nicolas alors on va commencer par un constat tout usage confondu dans le secteur de la construction en france il est communément admis qu'environ un tiers du bois est importé mais si on s'intéresse plus particulièrement aux bois utilisés en structure il serait de l'ordre de deux tiers en maxime vous avez travaillé précédemment pour l'interprofession normande de la filière bois puis vous êtes au coeur de ces questions chez manu bois pour que comment ça s'explique selon vous du point de vue de la filière pourquoi on importe autant de boîtes structures je dirais qu'on a en fait on a importé des systèmes constructifs comme le saturbois le maintenant c'est le clt on a apporté les systèmes constructifs on a apporté les machines donc c'est assez naturel qu'au début on ait emporté le bois qui correspond c'est à dire que nous on était plutôt sur les sillages des produits assez simple et là c'est plutôt des produits transformés raboté séché donc dans un premier temps on a effectivement beaucoup importé à l'heure actuelle la filière enfin la construction bois en france se développe suffisamment pour que la filière réagisse et s'adapte donc c'est ce qui est ce qui est en train d'être fait et si on regarde par exemple les niveaux de les quantités de sillages qui sont importés à l'heure actuelle sont deux fois moins qu'il ya 15 ans donc petit à petit on se met on se met à jour et voilà c'est le temps de se mettre à court tout simplement jacques pour vous qui assistez du passage du projet à la réalisation est ce que vous voyez à quel moment se joue l'importation de bois allemand autrichien nordique est ce que c'est une question d'ordre économique ce n'est ni une question de nationalisme ni une question d'ordre économique s'il fallait trouver un étendard ça serait plutôt celui de l'écologie et plus largement celui de deux liens entre l'usager ou le maître d'ouvrage et la forêt donc la logique elle est de pour moi de toujours faire avec la matière qui est proche et il y a aussi un sens à utiliser le bois d'une forêt pour faire l'école ou le marché couvert voisin parce que cette cette liaison là ça permet aux gens d'être conscients que l'existence de ce marché correspond ce trou maintenant dans la forêt tandis que c'est très facile de dire on fait un bâtiment écologique on fait ça avec du CLT du KLH et puis sans savoir que ça peut correspondre à des coupes rases qui détruisent des forêts entières en Roumanie ou dans l'Europe de l'est avec une très bonne conscience et en même temps en faisant des ravages inconsidérable et considérable donc du coup pour moi c'est le fait d'être de conscientiser d'être et aussi de d'avoir cette espèce de reconnaissance envers la forêt envers l'être vivant et de maintenir ce lien de reconnaissance et ça c'est la première chose la plus importante et puis écologiquement évidemment toutes les questions de transport d'énergie grise font que plus il y a de près moins il est transformé mieux ça vaut donc produits industriels on ne sait pas utiliser et produits étrangers non mais pas par nationalisme voilà pour résumer et pourquoi ça ne se fait pas comme ça parce qu'en fait oui ça c'est le schéma idéal peut-être que vous pouvez nous répondre aussi jean-mathieu à quel moment vous avez l'impression que même peut-être en prescrivant du bois local à l'origine pourquoi ça ça n'aboutit pas le moment en fait je dirais que si on s'en inquiète pas ça va se faire tout naturellement on va on va concevoir un projet rédiger nos marchés de travaux et puis un charpentier va répondre à l'offre et ce charpentier à ses réseaux de distribution la plupart du temps déjà bien rodé et et va tenter de mettre en oeuvre pour avoir là on va dire une marche satisfaisante le bois qu'il a lui on va dire disponible directement donc si on s'en inquiète pas de cette question on le voit pas directement nous architecte mais ça se fait tout naturellement il a un bois plus compétitif qui vient souvent d'ailleurs et il le met en oeuvre il le met en oeuvre on va dire le plus simplement du monde il n'y a que si on va creuser en amont peut-être avec le maître d'ouvrage ou avec directement on va dire les intervenants de la filière que on peut tenter de comprendre et à quel moment on va dire on passe d'un bois local à autre chose quoi en fait à l'image des variétés de légumes qu'on cultive et qu'on consomme en fait le bois qu'on utilise en structure représente une infime une infime proportion du nombre d'essence et de la diversité forestière française on estime qu'il y a environ trois quarts des sillages qui sont des sillages de résineux alors que les résineux couvre un tiers du volume forestier nicolas peut-être que vous pouvez nous nous en dire plus pourquoi le feuillu est aussi peu utilisé en construction alors qu'on en trouve dans la majeure partie des charpentes historiques de notre riche patrimoine architectural je pense que les éléments de base ont été donnés concernant le les ressources actuellement utilisés avec les systèmes constructifs qui ont été promus qui ont été qui sont passés dans le monde industriel faut bien voir qu'aujourd'hui quand on parle de du matériau bois on va parler d'un produit de construction et comme tous les produits de construction ils sont on peut en discuter mais ils sont cadrés par un ensemble un corpus normatif ce corpus normatif aujourd'hui il est commun à tous les pays européens on va on va utiliser le texte global de l'euro code 5 pour pouvoir justifier la tenue structurelle de nos de nos structures bois cet euro code 5 en fait s'appuie sur des sur des classes de résistance classes de résistance qui sont définies à la fois qui caractérisent la 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 qualité du matériau qui sont définis à la fois pour les résineux et pour les feuilles et il faut bien voir que dans le la définition du du corpus normatif au moins en france pour intégrer les feuilles dans ce dans ce corpus là on est très en retard les classements visuels notamment qui nous permettent de d'intégrer châtaignier être le chaîne c'est un petit peu plus ancien les classements visuels n'ont été publiés qu'il ya quatre à cinq ans sur les éditions 2018 de la norme de classement visuel pour le châtaignier le être en tout cas donc c'est ce qui explique que finalement les ces bois là sont peu utilisés parce que on ne peut difficilement s'appuyer sur le contexte normatif derrière ceci dit il ya eu des expérimentations il ya quelques années avec le peuplier le être dans l'est et le nord de la france vous avez une idée globale nicolas j'imagine de l'avancée des recherches sur ce sujet est ce que vous pourriez revenir sur ces projets expérimentaux disons que ces produits ces projets expérimentaux se situent tous dans des cadres un petit peu particuliers où justement on est en dehors du schéma d'approvisionnement classique que l'on pourra avoir sur les bois de construction chez moi d'approvisionnement classique qui a été cité et qui amène bien souvent à aller chercher les bois les plus facilement disponibles c'est à dire malheureusement pas ceux qui sont juste à côté donc en fait ce qui va piloter ces ces prototypes ce sont surtout les conditions d'acceptabilité et d'assurance que vont accepter les maîtres d'ouvrage derrière ces projets donc effectivement il ya eu quelques systèmes constructifs qui ont essayé de de mieux mettre en avant les propriétés des feuilles qui sont légèrement différentes quand même des propriétés des résineux notamment on s'aperçoit que les feuilles sont un petit peu plus performant quand on a quand on travaille des produits d'ingénierie sur des longueurs un petit peu plus courtes notamment sur des systèmes de poutre treillis pour tout ce qui est franchissement on est un petit peu plus performant mais c'est le système global qui doit être assuré et non pas le matériau de construction lui même donc il ya des activités assez fortes qui ont été créés dans les dans les vosges notamment autour du hêtre et en termes de développement de produits d'ingénierie il ya beaucoup de recherches qui se font notamment sur des lvl de hêtre le laboratoire de les arts et métiers de cluny le labo map travaille beaucoup sur le lvl de hêtre est également sur des contre cloués réalisés en chaîne de seconde qualité maxime je sais que vous avez suivi aussi avec un grand intérêt ces expérimentations notamment sur le être qu'est ce qui avait retenu votre attention dans ces projets peut-être que vous pouvez préciser un petit peu alors sur le sur le être il ya des choses effectivement intéressantes dans le sens où ils expérimentent beaucoup des systèmes constructifs qu'on qui sont assez innovants de l'autre côté dans le nord avec le peuplier ils sont plus dans une logique de transposition de ce qui se fait à l'heure actuelle sur le sur le résineux par contre dans une démarche locale c'est forcément un petit peu plus compliqué donc qu'ils ont mais par contre ça fonctionne bien dans le nord ils ont une plateforme qui stockent des qui stockent des boîtes peupliers qui ensuite sont mis à disposition pour des chantiers le seul problème c'est là on va dire le volume ça fonctionne bien parce que la région est très volontariste l'inter profession très efficace après c'est juste une question de volume et dans le et dans l'est c'est plus un on va dire plus ambitieux donc forcément ça met un petit peu plus de temps c'est en cours ce qu'on constate donc c'est qu'il ya des choses qui sont possibles techniquement et qui ont un petit peu de mal à se démocratiser et il se trouve que vous travaillez tous les deux nicolas maxime sur des solutions qui vont en ce sens l'un du côté industriel et l'autre du côté normatif maxime est ce que vous pouvez nous parler du coup de se lamer les collets de hêtres et de toute la démarche entreprise par manubois quel constat vous a amené à créer ce produit et puis comment vous envisagez qu'ils permettent la démocratisation du être beaucoup de questions dire dans un premier temps qu'est ce qui nous a décidé à se lancer sur le marché de la construction dire que c'est un peu un alignement des planètes à tous les niveaux une volonté générale de la filière bois de valoriser les feuilles une volonté politique là des tests mécaniques qui ont permis de caractériser le être donc on va dire qu'on avait tous les éléments pour pour le tenter après on savait que des questions de coups étaient en jeu mais on s'est dit qu'on allait valoriser justement les les basses qualités de sillage de l'aide qu'on développe enfin qu'on consigne chez ma chée à la série le fèvre et qu'on allait les valoriser dans des produits alors le marché de l'ameublement sur lequel on est à l'heure actuelle enfin qu'on était historiquement et c'est un peu effondré en france là ça repart un petit peu en ce moment mais historiquement on avait des voix dont on savait que faire donc l'idée c'était de valoriser ces voilà et d'en faire un produit à forte valeur ajoutée d'accord et dans quel contexte il serait pertinence il est très pertinent surtout sur la compression c'est vrai qu'on parlait donc là il ya des tests qui sont faits à priori sur le lvl j'étais même pas au courant en france on est très au courant de ce qui se fait en allemagne et parce qu'ils ont un produit déjà déjà opérationnel nous on n'a pas forcément les moyens d'investir dans ce genre de l'outil production on se base plutôt sur notre production actuelle sur notre savoir faire qui est plutôt le collage l'aboutage et le collage de de l'être et donc on en fait un produit massif qui est très très performant en compression et donc qu'on utilise plutôt debout en vertical comparé aux résineux qui pour l'instant a toute sa place en horizontal nicolas quant à vous vous avez participé au projet effort 5 notamment aux côtés du cri de bois d'épinal qui a coordonné le projet est ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce l'objet de ce travail et puis en quoi il participe à la démocratisation du feuillu là encore en structure le projet effort 5 avait un objectif simple on va dire c'était questionner les propriétés des feuillus ont travaillé sur du chêne du hêtre et du peuplier pour leur intégration pour leur meilleure intégration dans l'euro code 5 l'euro code 5 donc utilise des classes de résistance globale pour le comportement anisotrope du matériau et tout un ensemble de coefficients de dimensionnement les principaux résultats ont été obtenus sur tout simplement les classes de résistance si on suit l'enchaînement normatif aujourd'hui les classes de résistance sont définies dans la norme 338 les essais sont réalisés dans la 408 et la 384 etc et finalement il y a des règles de passage entre le comportement en flexion et les autres propriétés la compression axiale l'attraction axiale ces règles de passage ont été établies pour les résineux donc quand elles sont transposées directement pour les feuillus on s'est aperçu là dans le cadre de ce projet effort et c'était très défavorable aux feuillus et donc les principaux résultats de cette étude ont montré que si on prenait réellement les vraies règles de passage propres à ce matériau qu'un module au matériau feuillus en général qui ont un module spécifique un petit peu différent des résineux c'est à dire le ratio entre la rigidité et la densité et bien on s'aperçoit qu'on peut utiliser de manière beaucoup plus intéressante les feuillus et ça rejoint l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur la résistance en compression les résistances axiales traction et compression sont largement sous-estimés aujourd'hui dans le contexte normatif de fait pour un calcul justifié on surdimensionne conséquence le économie que le projet a tendance à ne pas passer donc aujourd'hui avec les résultats du projet effort on pourrait améliorer simplement de 30% là les propriétés mécaniques à prendre en compte dans les calculs dimensionnels du feuillus ce qui pourrait essayer de contrecarrer entre en partie le surcoût généré par ce type d'approvisionnement merci pour ces précisions grâce à vos témoignages on comprend bien qu'il ya des enjeux importants sur sur les feuillus en france mais au delà de la provenance française sur laquelle travaille d'ailleurs la marque bois de france il existe aussi des essences qu'elles soient d'ailleurs résineuses ou feuillus qui sont très spécifiques à une localité et qui sont de fait peu valorisés comme le pain laricio le pain d'alep le pain à crochet et les architectes sont nombreux à s'intéresser à ces bois régionaux voire communaux qui pourraient donner une identité territoriale au projet mais il existe des entraves notamment le principe de libre concurrence qui empêche de prescrire un bois local dans les marchés publics par exemple mais il ya néanmoins quelques certifications qui existent désormais donc bois des alpes bois qualité savoie bois des territoires du massif central à hausser bois du jura et peut-être que l'importance croissante dans la conception des projets des analyses de cycles de vie qui vont inclure les les émissions de carbone qui sont dues au transport va pouvoir jouer en faveur de la prescription de bois plus locaux d'ici quelques années mais on voit que c'est aussi une question de volontarisme des commanditaires souvent on l'a vu avec l'appel à projet sans projet en bois local qui avait été lancé par la fédération des communes forestières il ya quelques années jean mathieu dans quel genre de contexte dans quel type de projet vous avez eu l'occasion d'utiliser du bois local et puis comment ce choix est intervenu peut-être vous allez pouvoir nous parler de l'auvent qu'on voit juste derrière vous et puis du programme de logement tout d'abord c'est le projet de premier projet qu'on a fait en bois corse c'est le projet de logement et c'est celui qui a mis le pied à l'étrier à la commune d'à côté et au maire d'à côté qui a fait ce auvent donc que vous voyez derrière et comme comme vous le dites on s'est appuyé et il faut il faut il faut leur leur dire merci sur des maîtres d'ouvrage véritablement motivé et convaincu de faire que c'était c'était une bonne chose de faire usage de la forêt d'ayton et qui qui est juste à côté en fait de ces deux sites de projet et qui donc à des peintres à riche qui sont d'une taille impressionnante et qui n'ont pas été qui n'avaient pas été exploité pour des voies d'oeuvre depuis depuis très longtemps du moins d'après ce que nous disait les agents de l'onf qui ont qui ont qui ont collaboré avec nous sur ces projets donc je dirais que voilà le travail il est dans un premier temps de de faire du maître d'ouvrage un allié dans cette question parce que pour toutes les questions qu'on a abordé auparavant notamment normatives c'est c'est un véritable allié que d'avoir un maître d'ouvrage qui est prêt à prendre les risques avec nous parce que souvent utiliser du bois local malgré les certifications les avancées techniques ça impose aussi enfin dans notre notre première nos premières expériences une prise de risque de notre part sur certains petits points est ce que c'était ça faisait partie de la commande d'utiliser ce bois local ou c'est dans parce que là il y avait un travail politique qui avait été fait aussi par la collectivité territoriale de corse avec des subventions liées à l'utilisation de bois local donc ça c'est 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 une bonne chose qui met le pied à l'étrier au maître d'ouvrage ensuite nous notre rôle d'architecte c'est ben à la manière un petit peu des des anciens utiliser le bon matériau au bon endroit et en l'occurrence pour parler du au vent qui est qui est constitué d'une enveloppe en châtaignier ben dans toutes les vieilles constructions vernaculaires le savoir-faire le bon sens des constructions vernaculaires utiliser le châtaignier pour se protéger de la pluie les scandes ou laisser des tuiles traditionnelles en bois qui couvrait les constructions en corse qui était faite de châtaigniers les huisseries les portes d'entrée souvent des faits de châtaigniers donc un bois qui résiste à à l'eau à la pluie d'où le fait qu'on l'utilisait en enveloppe extérieure et de la même manière on l'a orienté vers le le pan la riche pour la structure parce qu'il était disponible à côté parce qu'il a des capacités mécaniques très intéressantes et qu'il était adapté à la mise en oeuvre des structures horizontales des et des poutres qu'on peut qu'on peut voir sur ce au vent comment ça s'est passé au niveau des marchés alors nous la certification boîte corse est en cours donc on n'a pas pu s'appuyer là dessus on a dû apprendre à faire un état un peu de la filière corse c'est à dire savoir que on a appris qu'il restait que trois six heures en corse on a appris qu'on n'avait pas de séchoir donc on a anticipé les marchés de coupe plusieurs mois à l'avance de la réalisation du projet alors là encore le maître d'ouvrage est capable d'attendre un séchage naturel pour atteindre les bons degrés d'hygrométrie et tout ça donc c'est pas tous les maîtres d'ouvrage sont sont prêts à faire ce type d'effort et et donc ensuite on a fait les communes se sont portés acquéreurs de bois dit bord de route donc ils ont acheté des billons des billons mis bord de route à la collectivité territoriale de corse en amont et ça a facilité en fait la rédaction des marchés de travaux puisque à ce moment là nous on n'allait pas chercher tout simplement un charpentier capable de mettre en oeuvre les projets mais un groupement charpentier six heures capable de faire de faire usage de la matière première mis à disposition par la commune dont elle était propriétaire donc ces mètres cubes de bois qui étaient placés au bord de la route de la forêt voilà d'accord oui donc ça demande toute une mission supplémentaire finalement pour les archer voilà pour laquelle on n'a pas été rémunéré mais non mais bon c'est une expérience c'est une super expérience et du coup on l'a on la transpose beaucoup plus facilement maintenant et la commune de donc de christinach qui a apporté le projet de logement passif en bois corse là fait des aménagements dans le village maintenant elle a compris elle les fait en régie elle a compris comment ça va ça fonctionner elle achète son bois et derrière elle va consulter directement le charpentier et ça marche et politiquement le maire en retire aussi des les fruits puisque on va dire les habitants sont contents de de faire d'utiliser la ressource qui est à côté cette question aussi de la responsabilité dont parlait monsieur angla de la ressource utilisé juste à côté les habitants en passant tous les jours au village voit les arbres coupés qui ont servi à faire les projets de logement et du au vent donc c'est politiquement aussi c'est réussi à la fin d'accord malgré les embûches les petits surcoûts et les pertes de temps jacques qu'en est il de votre côté comment vous procédez pour intégrer du bois local dans une dans une construction est ce que ça vient toujours du commanditaire ou est ce que parfois vous arrivez vous même à impulser tout ça je suis d'accord avec ce que j'ai entendu à savoir que c'est à la fois une forme de militantisme c'est c'est quelque chose qui doit être une attention permanente qui demande une grande conviction et qu'il faut essayer de faire partager après je pourrais vous citer dix projets différents c'est c'est toujours différent par exemple un des premiers projets que j'ai fait en chaîne en châtaigniers c'est la passerelle d'ajoux dans l'ardèche aux endroits où il n'y a que des châtaigniers une passerelle qui devait servir à notamment à faire transiter des petits tracteurs qui tirent des rebords de châtaignes et donc le maire très logiquement il a non seulement pas accepté mais on s'est mis tout de suite d'accord à la première minute qu'on allait faire ça en châtaigniers de la même raison de la même façon pour un belvédère dans la même région il y a une vingtaine d'années pour rester en corse on a fait un pont sur la restonica près de corte et là on a utilisé les grands pains à la riche qui sont à la fois très long très robuste mais qui sont plus sensibles aux intempéries donc le le platelage et tout ce qui est garde de corps c'est constitué de châtaigniers qui est donc la première toute première démarche a été d'aller avec olivier gaujar que vous connaissez donc ensemble dans une série dans la castagne castagnage pour aller voir quelles étaient les sections disponibles les qualités et ça c'est une démarche la démarche centrale il ya un anthropologue s'appelle tim ingold qui confronte deux manières de travailler la première c'est on va dire l'architecte celui qui est un peu né à la renaissance qui a un concept intellectuel et qui essaie de transformer ce concept intellectuel dans une matière et lui il oppose à cette façon de faire une autre manière de faire c'est de prendre la matière qui est là et de faire avec la matière qui est là et de même d'écouter comme louis khan dit qu'il faut écouter la brique d'écouter la matière et par exemple pour parler de la passerelle d'azoux c'est évident que on peut parler de résistance bon il ya 20% 30% de plus de moins mais surtout il ya des il ya des sections il ya des longueurs qu'on peut obtenir avec le pain de la rizio on déplace la scie le long de l'arbre parce que l'arbre est trop long on peut avoir des poutres infinies par contre le châtaignier on peut pas avoir des grandes longueurs donc j'ai tout fait avec des éléments qui font plutôt 13 par 13 ou 13 par 18 grand maximum et des longueurs qui font 2 m 50 mais pour franchir 19 m donc ça la conception le mode structure vient aussi de la balle de la morphologie de l'arbre même chose pour le pain accroché quand on a fait le petit refuge de la grave dans les pyrénées orientales où le pain accroché ben il est tout tortueux donc on a fait avec des petits bouts de bois des petites sections et comment composer une chose massive je pourrais vous parler du être aussi où là il y avait quand on a fait la conception pour le collège de temps les vosges avec kartini carminica il était question d'intégrer le être et c'est devenu d'abord des sections transversales mais c'est devenu finalement un clavetage qui a permis de faire des sections composées au lieu d'utiliser du bois lamé les collés avec donc le sapin des vosges qui fait qui fait les poutres principales et la petite clavette de deux êtres qui vient faire mettre son grain de sel si on peut dire dans des qualités dans des quantités assez limitées mais avec une forte résonance symbolique parce qu'on les voit très bien ces clavettes donc et ça tout le monde sait que c'est du être voilà je pourrais parler du chêne aussi où par exemple on a fait un projet pour le château malray en gironde avec sylvain des buissons architecte et nous on a ou plutôt conception structure bois et là il fallait à la fois avoir des essences qui soit naturellement durable parce qu'il n'est pas question de mettre une goutte de produits évidemment au dessus du vin du médoc vous imaginez bien et qui était dans la partie chez ce vin il est évidemment dans des barriques de chêne donc il y avait une logique de faire une charpente en chêne donc là il y avait il ya une espèce de logique implicite qui fait que on n'est pas obligé de dire là on va faire du chêne ça paraît pas comme un caprice s'apparaît comme une espèce de de formation qui conclue vers vers ça on n'a pas beaucoup parlé du peuplier mais il ya beaucoup de choses à faire en peuplier on a fait avec r2k on a fait un gymnase à veine ou qui entièrement revêtus de peuplier à l'intérieur bien sûr et ça a tellement bien plus que après on a fait des tennis à grenoble 12 terrains tennis donc c'est à peu près 9000 mètres carrés de toiture qui sont aussi revêtus avec du peuplier qu'un une couleur très douce se peut plier il peut il peut être déployé sous plein de deux modalités on a fait notamment à boule pour à tout une boule je dirais qui est un sphère de 18 mètres de diamètre qui est composé de caissons et l'entreprise qui a fait le nous on avait prévu d'utiliser du bois des gauges et l'entreprise qui a eu le marché c'est charpente c'est normal qui est au mans dans une région où il ya beaucoup de peupliers qui est transformé en contreplaqué donc au lieu des trois plis prévus de résineux c'est devenu avec une grande satisfaction jusqu'à la fin des contreplaqués de peupliers économiquement qui font qu'ils font très bien et les couleurs sont très très douces et c'est une satisfaction parce que le résineux sa jaunie c'est pas c'est pas très agréable tandis que les feuillus que ça soit le chêne il va griser le peuplier va prendre des teintes tout un camaïeu de du blanc rose et c'est très satisfaisant aussi parce que on a priori on n'est pas pour peinture l'irée de bois voilà donc chaque fois c'est des démarches différentes on a fait un projet pour saint martin du riage où la commune voulait utiliser des bois de la commune donc on a consulté un peu comme ça a été fait dans l'expérience qui a été relatée on a là on a fait un appel d'offres pour les cierres qui pouvaient nous fournir le bois et après on a fait un appel d'offres pour les charpentiers mais c'est très risqué parce que les charpentiers comme on ils ont souvent l'habitude de travailler avec un cierre et là il ya des relations continues qui font que si le bois il convient pas on le ramène au cierre mais il prend pas mal parce que c'est une relation de 20 ans de 30 ans et là il sait on a eu la chance parce que les deux qu'on a sélectionné par hasard par chance ils avaient l'habitude de travailler ensemble c'était le cierre du jardin entier donc ça s'est très bien passé mais ça demande une vraie démarche moi je suis toujours un exemple je terminerai un peu là dessus pour pas être trop long quand on a fait un gymnase côté de grenoble ça se nage avec herbe de cas toujours et on est allé voir le cierre dans le nord du vercourt et on y est allé avec le charpentier l'architecte tout le monde dans le même dans le même jour on a vu les arbres on a discuté des sections des on a discuté des qualités des questions de bois hors coeur ou non hors coeur et on a fait deux réunions la deuxième réunion c'est devenu un festin parce que chacun a amené des vituailles j'ai amené le vin de coliourt il y avait le fromage du pays tout ça et moi j'ai dit ce jour là j'ai eu l'impression que la filière bois existait mais c'est vraiment à peu près le seul jour en 40 ans d'expérience on peut plus de 40 ans que parce qu'on était là réunis autour d'une table à festoyer et avec une vraie comment dire volonté de collaborer je pourrais citer d'autres exemples avec Pérodin d'être allé voir des forêts aussi dans le Haut-Boujolais pas très loin d'ici mais c'est bon pour terminer c'est je termine comme j'ai commencé en disant que c'est c'est vraiment une conviction qu'il faut batailler du jour jour après jour du début à la fin du projet pour la faire partager le plus souvent voilà mais on peut imaginer que avec des efforts que vous faites là par exemple de cette conférence les mentalités évoluent petit à petit en espérant que ça soit pas d'un point de vue étroitement nationaliste c'est pas l'important la balance commerciale de la France l'important c'est que les gens utilisent du bois mais pour des raisons qui soient intelligentes Jean-Mathieu de votre côté dans ces projets qu'est ce qui était différent en travaillant avec du châtaignier et du pain Laritio qu'est ce qui était plus compliqué peut-être qu'est ce qui vous a amené à modifier vos manières de concevoir les premières complexités on en a parlé c'est on va dire réglementaire pour faire usage de ce bois on va dire ensuite dans le déroulement du chantier on a donc les petites disputes entre le charpentier et le silleur dont vient de dont vient de parler monsieur anglade ou tes poutres c'est pas des poutres je suis obligé de les découper pour faire du bardage enfin voilà alors on avait heureusement comme c'était un petit peu notre première expérience on avait là on avait majoré un petit peu les quantités ça s'est passé et après dans le déroulement du chantier finalement ça se déroule enfin ça c'est assez bien déroulé sur nos deux expériences même très bien déroulé on n'a pas on n'a pas de complexité majeure particulière dans le déroulement du chantier parce qu'après c'est des entreprises qui connaissent leur métier parce que voilà il il en reste quand même et c'est plus après c'est à dire la structure bois est mise en oeuvre le pain la riche bon ben finalement on sait pas vraiment il n'est pas vraiment classe 2 il n'est pas vraiment classe 3 on sait pas trop le bâtiment il ya une descente de d'eau pluviale qui est mal positionnée il se met à noircir un endroit et du coup le projet ben on va dire peut amener à être critiqué par certains habitants du village bon mais on va dire pas une grande complexité si ce n'est des petits détails liés à la réglementation et au fait qu'on n'est pas de qui est une petite prise de risque de la part de tout le monde sur sur des bois qui sont pas comme pas fait l'objet d'avis technique correspondant à leur utilisation mais on doit on peut s'y adapter en conception et donc on a été accompagné par un bureau d'études qui s'appelle tech i ca qui nous a beaucoup beaucoup aidé dans cette question c'est à dire que sur la question des bois de bardage comme on savait pas trop avec la riche en l'occurrence on a augmenté les sections et c'est des petits chevrons de bois quasiment massifs en fait aérés qui permettent de contourner un petit peu les manques les manques techniques sur le produit et le mettre en oeuvre avec un risque mesuré puisque le bois le bardage se ventile est mis en oeuvre de manière verticale et d'épaisseur supplémentaire et du coup on assume d'un commun accord ce ce risque de la mise en oeuvre du bois du bois local et en structure est ce que ça change des choses dans votre manière de concevoir d'utiliser ce bois là en structure en structure on a sur les logements on a réduit enfin on avait des portées assez réduites donc ça n'a pas du tout été un problème puisque le tissu urbain au centre des villages est souvent très dense donc on va dire dans la conception on a intégré le fait de limiter les portées bien évidemment mais ça se prêtait très bien à notre programme et à la trame de logement donc pas de problème réel lorsque sur la question du au vent on on est allé chercher la compétence lorsqu'elle manquait en Corse en l'occurrence il y a une poutre en en lamelle et collée en fait en en pala riche de de 13 mètres 50 c'est pas énorme mais du coup on c'était une expérience humaine on a pris les bois donc qu'avait débité le le scieur dans le niol donc tout proche du projet et on les a suivis vers chez un laméliste à marseille uniquement pour cette poutre et du coup c'est bien parce que il y a eu un un transmission des savoir-faire entre le charpentier bon qui n'a pas l'outillage pour 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 réaliser ce type de de poutre mais en tout cas il il a pu il a pu prendre connaissance de l'outillage qu'il fallait et il ya eu un petit échange aussi des savoir-faire pour la réalisation de cette poutre et donc non la technique la technique peut aussi il peut aussi s'adapter il faut trouver un juste milieu bien évidemment dans la mise en oeuvre pour que ce soit raisonnable d'un point de vue économique ensuite jacques anglades est ce que selon vous il ya des choix qui condamnent l'usage de bois local que sur lesquels l'architecte pourrait influer quand on abandonne l'idée de dessiner vraiment des structures et qu'on se tourne d'une manière un peu paresseuse vers l'usage de panneaux contre coller on maîtrise plus grand chose parce que la concurrence des panneaux contre coller fait avec les bois de l'est est terrible donc mais ça c'est évidemment pour chaque projet une histoire différente je me répéterai un petit peu mais en fait c'est ce qui ce sont les convictions qu'on a à la base et qu'on peut d'autant plus partager facilement quand on est comme nous à tabinao à la fois ingénieurs structures et architectes on n'est pas l'architecte qui doit après convaincre l'ingénieur parce que certains ingénieurs eux ne jurent que par les par les composants industrielles parce que c'est tellement plus facile de dessiner de calculer en fait il ya un soin du détail il ya une complicité de structure et il ya aussi une complexité de mise en oeuvre à savoir qu'aujourd'hui des entreprises qui savent vraiment travailler le chêne il y en a relativement peu il ya tout un savoir-faire qui s'est perdu depuis le 19e siècle avec la guerre de 14 qui a été une hécatombe de charpentiers et que en fait à un moment soit il faut essayer de redonner vie à des savoir-faire soit d'utiliser ceux qui ont eu lieu par exemple le projet de château malray il est assez complexe et on a eu la chance de travailler avec charpente c'est normal entre autres avec quelqu'un qui était le chef de chantier qui maintenant travaille sur le sur la tour sur les sur le japon de notre dame donc on a des gens qui sont vraiment les meilleurs de france là on sait faire mais en fait le nombre de gens qui savent vraiment travailler le chêne en france il est malheureusement très limité donc en fait le rôle de l'architecte mais ça peut être valable aussi bien pour la pierre pour la terre pour le bois ça doit être de solliciter des savoir-faire de faire en sorte qu'ils qu'ils aient l'occasion de se mettre en valeur parce que les charpentiers adorent remettre en valeur leur savoir-faire et même être mis un peu pas en difficulté mais être mis un peu devant un challenge et chaque fois c'est c'est un plaisir de les voir par exemple quand on a fait la halle de faverges on a consulté on est tombé sur un charpentier local que je connaissais pas parmi tant d'autres que je connais mais celui là il a eu à coeur de faire ce projet qui n'était pas si simple mais à merveille parce qu'il y a quelque chose qui est qui est vraiment une question d'orgueil qu'il faut relever surtout quand on est charpentier local tous les gens savent que oui ça c'est l'entreprise giguet qui a fait donc il n'a pas question de mal faire donc c'est un peu toutes ces choses là qu'il s'agit beaucoup de choses pour moi tout ce qui est une norme tout ce qui est là bas tout ça c'est quelque chose qui n'existe pas même je dirais tout ce qui est calcul n'a aucun intérêt je vous le dis je suis ingénieur depuis ça pas l'ingénieur moi je suis charpentier depuis maintenant 30 ans mais ça n'a aucun intérêt c'est énorme c'est machin c'est vraiment c'est pas intéressant c'est l'histoire humaine dont il s'agit c'est l'histoire de relations entre hommes et des relations entre hommes des hommes et des arbres et un projet c'est ça la question si on sinon on se perd si on commence à rentrer dans des tableaux excel avec des chiffres et des trucs là on se perd complètement ça c'est mes convictions que je les ai bâti c'est pas une espèce de point de départ il ya 40 ans ces convictions que j'ai bâti au fur et à mesure de ces expériences là voilà je me suis un petit peu j'ai fait une digression par rapport à votre question mais vos questions je les prends comme manière de me mettre le pied à l'étrier on veut dire voilà merci je vais être un peu désagréable mais on va quand même revenir sur l'aspect économique du sujet qui est quand même un peu le nerf de la guerre dans le secteur du bâtiment il ya presque quand même toujours un surcoût à utiliser autre chose que de l'épicéa standard à travailler avec des filières plus artisanales ou à travailler avec des des peut être des essences qui doivent être plus transformés donc peut-être qu'ils sont plus coûteuse à produire comment est-ce qu'on garantit l'équilibre économique du projet maxime vous allez pouvoir nous en parler certainement sur l'ensemble du projet moi je suis pas architecte donc je n'ai pas de vision là dessus par contre c'est clair que le feuillu sera toujours plus cher que le résineux après ça toujours plus cher que le résineux au mètre cube ensuite suivant l'utilisation on peut en faire une utilisation très judicieuse et très optimisé donc nous par exemple en être on sait qu'on est pertinent en compression on est deux fois plus résistant que la plupart des des lames et les collées résineux donc on peut gagner jusqu'à diminuer par deux la taille du poteau si si c'est intégré dès le départ avec l'architecte le promoteur et que c'est vendu comme ça dans des zones à où la surface est très cher bah peut effectivement avoir des compenser le coût déjà par leur et la réduction de matières et si on ajoute la surface gagnée là on carrément aller jusqu'à faire gagner de l'argent aux promoteurs donc il s'agit pas d'utiliser le être à tout va certes c'est très beau et on pourrait l'utiliser comme ça après si l'équation économique entre entre en jeu en général on en arrive à des poteaux c'est pas très poétique désolé monsieur anglade mais c'est très pragmatique et voilà pour l'instant l'intérêt qu'on a autour de notre produit c'est pour l'utiliser en poteau et surtout dans des temps des bâtiments qui dans les bâtiments de grande hauteur ou là où il ya des fortes charges si on a des petites sections après il n'y a pas que il n'y a pas que la compression qui rentre en jeu il ya aussi les assemblages il ya aussi le feu donc on sait qu'on est pertinent sur des fortes compressions et du coup là où il ya des poteaux importants quand en général on a du résineux et si on dépasse des sections de 40 cm de côté ça commence à faire beaucoup faut faire des recolages de blocs donc on est plus pertinent parce que aussi un coût supplémentaire du résineux et in fine et on peut surtout placer du être en remplacement de mais fin de métal ou de béton pour l'instant notre premier client c'est oui et c'est un bâtiment tout béton on va juste placer des poteaux en être dans un bâtiment béton donc c'est une démarche un petit peu moins architecturale un peu moins politique mais encore une fois nous on a une réalité économique on a une entreprise on a une ressource on a envie de la valoriser on a quand même on est quand même très proche de notre forêt puisqu'on est en plein milieu on a vraiment envie de l'avoir de la voir aussi se régénérer parce que ça on n'a pas parlé mais c'est une question de il s'agit de faire avancer afin de gérer nos forêts de les entretenir et et aussi de participer au renouvellement en vue du changement climatique qui arrive donc voilà pour revenir sur le coup c'est optique pour nous c'est optimisé parce que de toute façon on est deux à trois fois plus cher donc à part si vous êtes très riche ou qu'il s'agit de bordeaux ou bourgogne pour des pour déchets nous on est plutôt sur une démarche de diffuser le plus largement possible notre produit pas forcément dans les bâtiments tout bois mais d'en mettre un petit peu dans beaucoup de projets et c'est ce qui s'annonce pour nous et jean mathieu comment comment vous arrivez à garder cet équilibre peut-être dans ces deux projets là est ce que est ce que c'est un peu plus cher ou est ce que finalement pas vraiment ce que vous avez entrepris notre démarche alors finalement nous franchement peut-être ça vient peut-être aussi l'échelle des projets qu'on a eu à sur lesquels on a eu à travailler mais le surcoût est quasi enfin très faiblement perceptible je on s'attendait à d'énormes surcoûts mais pas du tout alors c'est peut-être parce qu'en corse le béton l'acier la glo est très cher à la base donc ça aide mais on a fait en fait il y avait des il ya eu des pour l'un des projets une étude technico économique qui à laquelle monsieur gaujard d'ailleurs avait participé en amont et sur le on va dire la simulation du bâtiment s'il avait été conçu en béton via des systèmes plus classiques qui ça permettait en fait de justifier tout simplement le montant des subventions et puisque le delta en fait entre les deux projets entre le projet s'il avait été conçu classiquement et le projet en bois local de donc passer et de surcroît passif c'est des logements passifs était pris en compte à 80% par les subventions et en fait on s'est aperçu que les il y avait environ un surcoût aux alentours des 20% entre les deux projets mais que moins de 5% était lié à au caractère biosourcé des matériaux bois et que les 20% enfin les 15% restants c'est par contre tout tout ce qui était la technologie liée à atteindre le label passif les triple vitrage solaire le système de ventilation finalement la plus la technique du bâtiment mais que le sourcing du matériau représentait moins de 5% du surcoût ce qui nous pousse triplement à utiliser le derrière le matériau parce que en l'occurrence là on va dire l'impact écologique lui il est immédiat par contre il est clair il est visible quantifiable parler les personnes autour les usagers même du du de ces de ces projets alors que le le caractère passif très important aussi un des logements lui a nécessité des surcoûts va un petit peu à l'encontre sur certains aspects des contraintes écologiques et du caractère biosourcé puisque on a certains dispositifs techniques uniquement maîtrisés en en allemagne on a failli perdre la labellisation parce que on a on s'est battu avec un menuisier local pour importer que le verre et qu'ils fassent les menuiseries les menuiseries de manière locale et bon voilà ça a demandé une dizaine de tests d'infiltrométrie enfin on va dire le tout ce que peut demander le passif mais donc voilà écologiquement ce qui est sûr c'est que le biosourcé utiliser les le bois les proches c'est c'est efficace rapide et il n'y a pas un surcoût énorme et voilà je discutais avec le charpentier des logements à la livraison qui me disait et il a une phrase qui était très juste il dit le bois il est bien là où il est né et je trouvais que c'était une phrase qui était assez belle parce que en gros ça résume un petit peu les propos d'aujourd'hui quoi on va terminer sur cette enthousiasmante conclusion je vous remercie beaucoup tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir partagé avec nous vos points de vue et expériences respectives merci également à tous ceux qui nous suivent et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de séquences bois studio restorlles quand nous apprendons si on acado et vous encontre à la salée c'est déjà plus 보이 aux et oui Sous-titrage FR ?